Hello et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que les vlogs vous plaisent toujours autant, que le contenu que je vous présente vous fait plaisir. Et aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 avril si je ne dis pas de bêtises et du coup c'est le changement de jeu. Donc j'ai travaillé pendant deux semaines avec ces deux jeux là que j'aime beaucoup, un gros coup de coeur, le premier coup de coeur de l'année avec le Vox Arcana Tarot qui est un tarot collectif, je vous ai déjà montré quelques cartes et puis j'ai fait la review, il faudra que je la poste. Du coup c'était super génial. Ensuite j'ai travaillé avec toutes ces cartes, il y en a 164, c'est un jeu en fait qui ressemble beaucoup au Dixit sauf que c'est le Détective Club Card, bon attendez je fais pause parce que je ne vais pas m'en sortir. Voilà et le Détective Club Card c'est un jeu en fait de, un jeu familial quoi, un board game vous voyez ce que je veux dire. Et donc on a des cartes comme le Dixit en fait et je n'ai pas fini de faire ce jeu, il y a tellement, il y a tellement, je le trouve magnifique, je le trouve génial. Comme les Dixit en fait, j'aime beaucoup tous les Dixit, je les ai tous d'ailleurs. Je trouve ça super sympa, super beau, ça m'invite à beaucoup d'introspection évidemment. Mais c'est juste génial, je ne peux que vous conseiller ce jeu et puis vous avez 164 cartes. C'est énorme quoi, regardez tout le paquet qu'il y a encore là-dedans. Voilà quoi, je l'ai utilisé deux semaines, tous les jours mais voilà quoi, c'était genre, je n'avais pas fini quoi. Enfin voilà, je vous invite, ce jeu est juste trop bien. Et donc ces jeux sont remplacés par, alors, quel tarot génie ? J'adore cette pochette, je ne sais plus si je l'ai eue en cadeau ou si je l'ai eue ou si je l'ai achetée, je suis sur AliExpress. Je suis désolée, je ne m'en souviens pas. C'est quoi ça ? Oh, excusez-moi. Excusez-moi s'il y a eu un bug, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle configuration de mon téléphone. Bref, ici j'ai le, je n'ai pas encore mis l'étiquette, c'est le... Ah zut alors ! Voilà, c'est le Cosmos Tarot et Oracle, c'est aussi un collectif du Light Grey Art Lab. Voilà, Cosmos Tarot et Oracle, je l'ai depuis des années et donc je vais vous montrer un petit peu. Ils travaillent beaucoup avec les constellations, avec les étoiles. On a, j'ai mélangé moi l'oracle et le tarot, on a de belles choses comme on a des choses qu'on peut moins aimer. Voilà, parce qu'il y a de l'art qu'on peut adorer et de l'art que je pense qu'on aime beaucoup moins. Donc, voilà, c'est longtemps que je ne l'avais pas sorti, voilà, de Cosmos Tarot. Et du coup, je vais utiliser en oracle, là aussi c'est un jeu à jouer, un jeu. C'est le Magisterium Secrets and Lies. Et là, on a par contre, par rapport au Detective Club Card, on a des cartes un peu plus, un peu plus glauques, je dirais. Voilà, là, si vous regardez bien, il est en train de mettre du poison, on peut imaginer, ok, dans la boisson. Donc, il est un peu plus, voilà, un peu plus sombre ce jeu que le Dixit. Alors là, c'est une tortue qui court, il y a un lapin qui est en train de tricoter un papier. Enfin, encore une fois, c'est un peu comme le Dixit. Il faudrait bien que ça fasse le focus. Ça ne fait pas le focus. Et vous voyez, là, on est beaucoup plus sombre. Voilà. On a aussi des cartes horizontales. Là aussi, ça a regardé comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Je trouve que ça peut être sympa ensemble. On verra bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire les jeux que vous utilisez, vous, pour le moment. Ça me fera plaisir. Tout partage est toujours le bienvenu, vous le savez. Et on se retrouvera pour la séquence suivante. Bisous, lumière. Et hello ! Nous nous retrouvons pour une nouvelle séquence. Alors, la plupart d'entre vous le savent peut-être déjà d'autres pas. Mais j'ai créé mon premier livre. Je l'ai écrit, ça y est ! Qui est un livre de challenge avec tarot et oracle autour du monde. C'est une édition spéciale. Et c'est par moi, Steph Wilder. Et c'est par les éditions Core Magic, voilà, que Wassima a créé. Donc c'est un livre qui va vous permettre de jouer, de vous amuser et d'être sérieux aussi avec vos tarots et vos oracles. Je l'ai créé vraiment dans un but de, voilà, pour que vous puissiez vous servir de vos tarots et vos oracles. Des fois, on les délaisse un peu ou alors on doit faire, c'est pas une obligation, mais on doit faire des challenges qui durent pendant 21 jours. Et c'est pas toujours évident de tenir la cadence. Je sais que beaucoup d'entre nous n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben là, on peut faire un peu quand on veut, quoi. On peut ouvrir une page et, hop, choisir si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, on fait autre chose. Et ici, c'est basé sur, tout simplement, sur les fêtes mondiales, internationales, nationales. Il y a aussi des nuits, aussi, nationales, etc. Basées sur quelque chose. Donc on parle de l'écosystème, on va parler d'animaux, on va parler de relations. Il y a vraiment beaucoup de thématiques dans ce petit cahier. J'espère que ça vous plaira vraiment beaucoup. Nous sommes le 11 avril, toujours. Donc je voulais voir un petit peu, ben tiens, qu'est-ce qu'il y a au 11 avril ? Donc c'est répertorié par mois, voilà. Je ne sais pas s'il y a une journée au 11 avril, non. Alors vous voyez, on passe par exemple ici du 10 avril. Hier, c'était la journée internationale des frères et sœurs. Au 17, tout simplement parce qu'il y avait soit des fêtes nationales et internationales qui ne m'emballaient pas. Parce qu'il y a beaucoup de journées internationales, nationales, mondiales pour des maladies. Je trouve que j'en ai déjà mis beaucoup dans ce livre. Et je n'ai pas envie de plomber l'ambiance. Du coup, voilà. Et des fois, il n'y avait pas de journée du tout. Donc je n'ai rien mis. Et des fois, pour certaines journées, vous avez des bonus. Parce qu'il y avait plein de choses que je trouvais très intéressantes à travailler. Voilà. Mais sinon, voilà un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez tout simplement aller prendre la table des matières. Choisir un mois au hasard. Bon, ben voilà. J'ai envie de prendre le mois de... Allez, le mois de juillet. 44. Voilà. 44. Le bas des pages, il est ici. Pas compliqué. 44. On y est presque. Voilà. Ici, on a le mois de juillet. C'est fait ici. Vous voyez comme des timbres, en fait. Des timbres postes. Je trouve ça super chouette. Et par exemple, le 1er juillet, c'est la journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté. Cette journée, on ne devrait plus la vivre. La première édition remonte à 2005. Et le port du bracelet blanc est un signe de soutien à l'action mondiale contre la pauvreté. Et ensuite, vous avez des questions, évidemment. Vous prenez le tarot, l'oracle que vous voulez, ou même plusieurs. C'est à vous de voir. Que signifie la pauvreté pour moi ? Dans quel domaine de ma vie est-ce que je me sens pauvre ? Que puis-je faire pour aider les gens dans le besoin ? Donc, voilà. Moi, j'ai fait plein de choses différentes. Vous voyez, journée européenne de la mer, journée internationale du thé, journée mondiale de l'égalité des chances, journée internationale du ninja, du bénévolat. Il y a vraiment de tout. Et j'espère que ça plaira à tout le monde. Du moustique. Voilà. J'espère que ça plaira à tout le monde. Journée mondiale de la terre, de l'hémophilie. Voilà. Je l'espère. Du fond de mon cœur, j'ai créé ça, moi, vraiment. Avec amour, je me suis amusée à le créer. Et tout ce que je peux espérer, c'est que vous, ça vous plaise, évidemment. Donc, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Voilà. Et je suis trop contente. Il est trop beau. Ça me fait de super plaisir, en fait. Donc, oui, sur Amazon.fr. Et je vais le traduire en anglais. Parce que vous savez que j'affectionne beaucoup. Ben, ça sert, c'est... Voilà, l'autre partie du globe qui est plutôt anglophone. Et toutes les autres parties du globe aussi, évidemment. Mais voilà, j'ai les capacités de le faire en anglais. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de votre soutien. Sachez que c'est grâce à vous que j'ai été jusqu'au bout. Et que je me suis amusée aussi. Et que le fait de sentir votre soutien, votre amitié, votre aide, votre support, vos pensées positives, ça a été d'une aide très précieuse pour réaliser ce premier livre. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous lumineux. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre séquence. Bisous. Petite séquence unboxing de chez Amazon. J'ai commandé quelques livres et d'autres trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? Ah, ça, je suis contente. C'est un peu... Je suis contente, pardon. Le pacte de la sortière de Vera Strange. C'est de Disney Chills. En fait, ce sont les Disney chair de poule. Qui donnent la chair de poule, en fait. Ouais. Et apparemment, ils sont vachement bien faits. Mais regardez la couverture de malade. Ah, trop bien, quoi. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris celui-là avec Ursula. Ça va se lire vite, très vite, je pense. Voilà. Après, j'ai pris ce livre, Energique. Je ne sais plus de quoi ça parle exactement. Mais ça me tentait bien. C'était en Angleterre au 19e siècle. Alors, je ne vous montre pas tout. Parce que comme ça, je pourrais vous faire quand même mon book haul. J'en ai pas fait au mois de mars. Alors, j'ai pris un Disney normal. Et j'ai pris également un mascara. C'est le mascara de chez Rimmel. Vous ne voyez rien. Scandals, eyes, wow, wings. Ok, on verra ce qu'il donne. C'est cool. Donc, oui, un autre. Alors là, il est beaucoup plus gros que par contre, celui-là. Un Disney. Mais c'est les contre-visités. C'est les Twisted Tales. Donc, il y a en fait plusieurs catégories. Et donc, il y a les contre-visités. Il y a les chairs de poules, comme je viens de vous montrer. Et il y a encore la catégorie à peu près normale, j'ai envie de dire. Et là, j'ai pris avec Cendrillon. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Mais par contre, là, on a quand même un beau bébé de presque 400 pages. Même si c'est écrit très, très grand, évidemment. Hâte aussi. Là, on va enlever les plastiques qu'ils ont mis. J'ai pris des autocollants Harry Potter. Pour terminer de... Pour terminer mon album, j'ai pris le Manoir avec la suggestion de Mina et de Myrgen. Voilà. Et c'est de... D'Evelyne Brizou-Pellen. Aux éditions Bayard. C'est quand même des gros bazar. Mais voilà. Pareil que c'est bien marrant et que c'est bien sympa. J'ai pris le troisième tome de Sherlock Lupin et moi. Qui sont des cosy mysteries, en fait. L'énigme de la rose écarlate. Ce sont toujours des beaux objets livres. Et toujours de chouettes histoires. Et le quatrième tome du Magisterium, le masque d'argent. Et puis, il en restera un. Je ne sais pas quoi. Ce sera quelque chose d'or. Voilà. Je suis très contente aussi. Ce sont des suites. Donc, je suis contente de prendre des suites. Et pas que des nouveautés. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu mon unboxing. A bientôt. Hey ! Coucou les jolies fées. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séquence. Nous sommes le... 16 avril. Sans être sûre et certaine. Ça se peut qu'on ait le 15. Ça se peut qu'on ait le 16. Non, on est le 16. Nous sommes le 16 avril parce que c'était hier, le 15, qu'on a eu un live où on s'est marré comme des dingues à faire des tirages de cuisine et de... Et devant, c'est l'aînée à adorer. Elle a adoré... Elle a adoré ses sujets. Donc, pour être un peu plus sérieuse, je voulais vous parler un peu de lecture. Mais oui, évidemment. Donc, j'ai terminé un soeur sorcière comme vous. Et j'ai terminé Malron, le deuxième tome d'Autre Monde de Maxime Chatham que j'ai bien aimé. Mais j'étais contente de sortir de là, je vous avoue, parce que c'est dystopique, vous voyez. Et il y a plein d'actions, il y a plein d'aventures. Mais je ne pourrais pas continuer, en fait, la suite. Je ne le sens pas de continuer, vous voyez, la suite. Voilà, quoi. Non, non, non. Donc, j'ai entamé le prochain bouquin qui était dans ma palle. Et je suis tellement heureuse jusqu'à présent. C'est Miroir, Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes de Disney. Alors, c'est un jeunesse, on est d'accord, c'est un jeunesse. Il est, c'est écrit hyper grand, genre, voilà. Ça se lit très facilement, c'est super agréable. Et j'adore, en fait, ici, on se retrouve, en fait, plus focus sur l'histoire de la mauvaise reine, de la bête reine, de la bête queen, quoi. Donc, je suis contente qu'on ne soit pas axé sur Blanche-Neige, en fait, non. Serena Valentino, ici, elle reprend, en fait, l'histoire de la mauvaise reine. Enfin, de la mauvaise, comment on se comprend, quoi, de la méchante reine. Et on comprend, en fait, pourquoi elle est devenue si méchante. En fait, là, moi, j'en suis, en tout cas, à la, presque à la moitié, ou même déjà à la moitié. Ouais, ça fait 206, bah oui, 206 pages, j'ai lu 124 pages. Donc, oui, effectivement, j'ai dépassé la moitié. Et c'est juste génial, quoi. Si vous aimez Disney et tous les livres, voilà, enfin, lisez, parce qu'ici, franchement, enfin, lisez, je ne vous oblige pas non plus, hein. Mais c'est génial. En fait, ça faisait longtemps qu'il était dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, et je me dis, mais sors-le, sors-le. Et je suis tellement heureuse de l'avoir sorti, parce que je passe un très bon moment, parce que la reine, en fait, ici, hein, c'est fictionnel, fiction, hein, fictionnel. Et du coup, bah oui, on se retrouve avec la reine, mais on voit son histoire, voilà, quand elle raconte quand elle était petite, ce qui s'est passé, comment elle est devenue, l'estime qu'elle a d'elle-même. C'est super intéressant, franchement, c'est super intéressant. Et là, évidemment, au plus de la moitié, elle commence à être cette vilaine reine, mais on voit d'où ça vient. Et c'est génial, cette invention qu'elle a eue, Serena Valentino, et donc elle a fait ça avec plusieurs personnages. Elle a fait ça avec la bête, que je vais commander au mois de mai, d'office. Elle a fait ça avec la bête, avec Ursula, avec Maléfique, avec la méchante, là, dans Réponse, je sais plus son nom. Et puis, un autre qui s'appelle Les étranges sœurs, je pense qu'elle a fait aussi Cruella. Je pense que c'est tout. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Enfin, pour le moment, après, je ne sais pas comment ça va, voilà, si la fin, elle est guimauve, si la fin, c'est l'histoire qu'on connaît avec Blanche-Neige. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, pour le moment, je kiffe, voilà, le fait qu'elle a été, qu'elle s'est centrée, en fait, sur l'histoire du vilain, en fait, et qu'elle a inventé l'histoire. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle devienne cette méchante reine ? C'est génial ! Franchement, si vous avez envie, mais plongez, quoi. Moi, j'ai envie de tous les commander. Ce serait trop cool, mais voilà, ce sera un par un. Et puis, je reviendrai de toute façon vous en parler. Voilà, voilà ! C'était pour le petit point de lecture, comme ça, vous avez une idée. Si vous voulez lire un truc facile à lire, tuer du bien et retomber dans les Disney, allez-y ! Sur ce, bisous lumineux ! Coucou, les petites lunes ! Comment vous allez ? J'espère que vous vous portez bien. Oh, à vrai dire, moi, je sors d'une petite sieste. Nous sommes le samedi 17 avril, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, je me suis amusée à faire du deux-tons sur mes yeux. J'adore ! Alors, c'est vrai que quand je regarde comme ça à la caméra, ça a l'air, du coup, que j'ai fait orange ici et doré ici. Non, je vous assure que non. Voilà, comme ça, vous voyez, ça fait doré, doré. Ce n'est pas facile comme ça. C'est une technique de maquillage qui s'appelle deux-tons. Voilà. Et en fait, vous choisissez un fard mat qui vous plaît. Donc, pour mettre ici, la première partie. Et le fard mat, vous venez de l'installer, le travailler ici et en bas. Donc, moi, j'avais pris un jaune qui tire, qui a des sous-tons d'orange, je suis bien d'accord. Et ensuite, on choisit sa couleur jumelle métallique. Métallique ou glitter, avec des glitters, etc. Et du coup, moi, j'ai choisi un jaune orangé avec un doré à mettre. Et j'ai choisi un bleu. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a un bleu marine et ensuite un bleu électrique, en fait. Voilà. Et ce n'était pas facile à travailler. Comme ça, peut-être que ça rend super bien. Mais je vous assure que j'ai galéré au matin. Parce qu'il faut savoir que la couleur, les couleurs bleues et mauves sont les couleurs les plus difficiles à travailler. Donc, voilà. Ce sont des couleurs foncées. Vous voyez, comme le noir, etc. Ce n'est pas facile à travailler, clairement. Donc, voilà. Mais je suis plutôt contente du résultat. Et au pire, si ça se mélange et que ça donne du vert, c'est bien parce que j'ai du vert, sûrement. Bref, parenthèse, make-up, terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, avant de faire ma petite sieste, j'étais en train de lire un nouveau livre. J'ai terminé Miroir, Miroir. Et du coup, que j'ai adoré. Vraiment, c'était une super chouette lecture. J'ai hâte de continuer la lecture. Enfin, les lectures des autres méchantes. Savoir un petit peu comment ils en sont arrivés à devenir méchants. Comme ça, est-ce que l'autrice a pu inventer. Parce que, franchement, c'était bien fait. Mais bon, ça s'est lu très, très vite. Par contre, ici, j'ai plus de 460 pages à lire. Et c'était écrit très, très appétit. Voilà. Du coup, je me retrouve avec le tome 2 du Sorceleur, de Witcher 2, d'André Sapkowski. Et donc, c'est l'épée de la Providence. Et je pense que le deuxième tome, c'est encore des nouvelles. En fait, ce sont des nouvelles. Comme le premier tome, ce sont des nouvelles. C'est-à-dire qu'on suit Gérald dans sa vie de sorceleur. qui chasse des monstres contre une somme modique. Donc, contre une modique somme. Voilà. Évidemment, il fait des rencontres. Et ici, on a une histoire que j'aime beaucoup. Je suis vraiment au tout début. Genre, j'ai lu 40 pages. Et c'est l'histoire, si vous avez vu la série, ça vous parlera. C'est avec le dragon. Et je ne sais pas, je l'avais senti venir, moi, avec le dragon. Donc, je sais comment ça va se terminer. Je ne sais pas s'il sera pareil pour le livre. Mais j'avais adoré cette nouvelle-là. Donc, c'est la nouvelle avec le dragon doré. Voilà. Et c'est super chouette. Donc, bon, ça change évidemment de passer du merveilleux à de la dark fantasy. Mais c'était dans ma palle. Donc, j'ai pris le livre suivant. Et c'est parti. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé comme thé. Oui, infusion. Je suis partie hier avec mon amie. On a fait une petite rando dans un immense parc en Belgique, à Anguien. Le truc, c'est que c'est vrai, c'était éterne. Je ne vais pas vous mentir. Le ciel était gris. Et en plus de ça, il n'y avait aucune fleur qui était sortie. Donc, on était un peu en mode. C'est vrai que ça fait du bien. On est content. Mais il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien du tout. On se croirait encore en hiver. Effectivement, de toute façon, il y a encore très froid pour que les fleurs sortent. Et du coup, je devais aller acheter pour ma défense. Je devais aller acheter un cadeau parce que je suis invitée à dîner ce soir. Et je sais bien que cette personne, elle n'est pas très alcool, etc. Elle m'a dit, ne prends pas le dessert. Je lui ai dit, mais je vais prendre quoi ? Je n'ai pas envie d'arriver les mains vides. Et du coup, je me suis dit, je vais aller lui chercher un thé. Je sais qu'elle aime bien ça. Comme elle ne regarde pas les vidéos et que ce ne sera pas mis en ligne avant un bout de temps. Enfin, un bout de temps, je veux dire. Voilà. Elle ne saura pas ce que c'est. Et du coup, j'en ai profité. J'ai craqué pour moi aussi. J'ai trouvé ce thé vert, violette et framboise. Il sent bon de dingue. Il sent très bon. Et donc, c'est du thé vert Sancha, du thé blanc également, framboise, violette, mauve et arôme. C'est 70 grammes. C'est de la marque Tilou. Et on verra ce que ça donne. Parce que des fois, quand ça sent très bon, c'est fort parfumé au nez, mais ce n'est pas parfumé en bouche. Donc là, je ne sais pas. Le paquet n'est pas encore ouvert. Je vais bientôt le tester. Et je n'ai pas pu ne pas prendre l'infusion du petit Cuperdon. Et là, par contre, même la boîte, ça sent trop bon. Alors, le Cuperdon, je pense que vous savez tous ce que c'est un Cuperdon, c'est une spécialité belge. C'est un cône, voilà, rempli de gelée de framboise, en fait. Et vous croquez dedans et c'est dégoulinant de gelée de framboise. C'est très bon. Et donc, l'infusion du petit Cuperdon, c'est avec la collaboration, entre guillemets, du petit prince, si on peut dire ça comme ça. Et il est indiqué, et j'aime la nuit égoutter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Ce n'est pas une histoire que j'aime bien, le petit prince. À lire, je trouve ça très dur à lire. Ce n'est pas foulide du tout, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Donc, voilà. Je ne saurais même pas vous montrer, mais je vais me faire une infusion après. Et du coup, devant, c'est une fruitsane. Mais qu'est-ce que ça sent bon ? On a donc un mélange de fruits, saveurs, framboises, fraises, groseilles, pommes, ananas, ananas, sucre, cynorodon, betterave rouge. Voilà. Donc, ça a l'air vachement bon. Voilà. Et puis, c'est trop cute, la petite boîte. Je pourrais la réutiliser pour mettre un autre thé, une autre tisane éventuellement. Je ne prends jamais des boîtes métalliques comme ça. Je prends toujours les sachets parce que, clairement, c'est moins cher. 7 euros ici et 12 euros. Donc, tu payes la boîte, clairement. Surtout qu'il y a le même contenant. Ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. Mais bon, voilà. Je viendrai vous en dire des nouvelles, de toute façon, dans un Happy Lundi ou dans un vlog, etc. Sur ce, je vous laisse ici. Je vais reprendre un peu ma lecture du sorceleur. Et puis, je pense que je vais aller un petit peu sur Insta. Voilà, voilà. C'est mon samedi chill. Du coup, on se retrouve plus tard pour une autre séquence. Bisous, lumière. Bon, je vous fais un petit hello aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 18 avril. J'ai eu le 4 de coupe. Vous savez pourquoi je suis triste ? Alors, vous allez rire. En même temps, c'est censé vous faire sourire, bien sûr. Mais en fait, moi, je suis dégoûtée parce que je viens d'essayer un paquet de pantalons et de jeans. Et je ne sais plus rentrer dedans. Et ça me fout un coup au moral de dingue. Je sais qu'il y a cette coupe-là qui me dit, oui, mais Steph, tu as d'autres pantalons. Tu es bien plus à l'aise dedans. Regarde plutôt ceux-là. Mais moi, je vois les autres disparaître qui sont là depuis plus de 10, 15 ans. Et ça me rend tellement triste. Oh my God. Et peut-être que vous êtes là pour me soutenir. Voilà le chien fidèle, compagnon de l'homme qui représente l'amitié. Enfin, voilà. Donc, voilà. J'ai envie de vous montrer les cartes. Et donc, vous avez vu que j'ai changé de jeu. C'est donc le Golden Universal Tarot que j'utilise cette semaine avec un très ancien jeu aussi. L'Oracle Symbolique du Mar de Café de Sylvie Carriou. Et ici, c'est, je ne sais pas, Roberto de Angelis. Voilà, voilà. Mais bon, j'ai trouvé ça comique. Quand je l'ai tiré, j'ai fait, ouais, je sais que c'est ça. Voilà. Il est beau, hein, doré comme ça. Mais, voilà, voilà. Coucou, les filles. Je vous reprends pour une petite séquence make-up pour changer un petit peu. Donc, ici, j'avais envie de vous montrer d'un peu plus près la palette de Natasha Denona, qui est la Metropolis Palette. Elle a été créée, cette palette, un peu en fonction de la vie de New York. Très trépidante. Pour ça qu'on a le mot, la métropole, quoi, Metropolis. Et du coup, à l'intérieur, nous avons un grand miroir. Mais également, voilà, cette beauté. Donc, voilà, alors, comme vous le savez, Natasha Denona, c'est une marque, enfin, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, c'est une marque de make-up de luxe, hein, voilà. Elle vend des palettes, je pense, qui sont les plus chères au monde. Je n'ai pas eu le temps encore de tout tester parce qu'il y a quand même, je ne sais pas combien, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 phares. 28 phares, ce n'est pas rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de textures différentes sur les yeux. Ça rend juste de dingue, c'est génial. Et c'est clairement, alors, je ne dénigre pas les petites marques, hein, pas du tout. Vous savez bien, j'utilise des petites marques à 3 euros la palette et je suis très, très heureuse et très contente du rendu. Mais c'est vrai que là, on a des textures qui sont uniques, qui sont uniques, qui sont, en fait, qui sont de poudre à crème comme ça. Et c'est juste un délice pour travailler avec. Il n'y a aucune chute, c'est juste génial, en fait. Donc, j'ai eu l'occasion de tester cette couleur-là, qui est magnifique. Celle-ci, évidemment, parce que c'est une couleur de transition. J'ai eu l'occasion, après, d'utiliser cette couleur-ci, qui est magnifique. Alors, elle ne rend pas super à la caméra, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle a des reflets un peu violets à l'intérieur. C'est magnifique. Et on ne le verra pas, on ne le verra pas. Ça, c'est un bleu canard. On ne dirait pas comme ça. On dirait que ces deux-là sont des noirs, mais absolument pas. Celui-là, c'est un bleu canard. Je vais mettre un peu mon doigt, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Essayez de l'étaler pour voir un petit peu. Vous voyez ? Ça rend bleu. Mais c'est trop beau, quoi. Ah, voilà. Voilà, qui rend avec des petits glitters dedans. C'est magnifique. J'ai beaucoup utilisé le doré. Ça, oui. Alors, ici, j'ai utilisé ce vert très foncé. Donc, on dirait aussi un noir. Je vais vous montrer. Je ferai un petit swatch. Alors, je vais essayer de mélanger. C'est un vert. Un vert très foncé, mat. Voilà. Il est super beau. Ça, c'est plutôt un moutarde, mais vous ne le voyez pas comme ça. Peut-être ici. J'ai eu l'occasion de tester quoi d'autre ici ? Je pense celui-ci. Mais oui, celui-ci. Il va très bien aussi. C'est un très bel orangé. Ensuite, ici, c'est un bleu. Un bleu marine, par contre. Voilà. Vous voyez, c'est un bleu marine. Ce n'est pas un noir. Je vais essayer de le... Voilà. Vous voyez ? On ne dirait pas. On dirait que c'est des noirs, mais c'est des couleurs différentes. Et puis, évidemment, j'ai eu le loisir de tester ce beau brun ici. Et ça, c'est pour illuminer. Je l'ai même utilisé sur mes joues en tant qu'highlighter. Et franchement, c'est super beau. D'ailleurs, on le voit. C'est la couleur la plus utilisée. Ah, vous me voyez ? Coucou. Mais bon, je ne vais pas aller chipoter maintenant parce que j'ai les doigts tout verts. Mais voilà. Rien à dire. Franchement, c'est vrai que ce n'est pas donné. Mais si vous avez envie de tenter une fois l'expérience, c'est que vous voyez, c'est quand même des couleurs chaudes. En fait, des couleurs que tout le monde peut porter. Regardez. Voilà. C'est une rangée que tout le monde porte. Ici, c'est clair que le bleu est un peu plus peps. Voilà. Mais là, orangé, facilement portable. Ici aussi, on a des duochromes, c'est-à-dire des couleurs qui changent. Voilà. Cette couleur-là, elle n'est pas juste verte. Elle a d'autres reflets à l'intérieur. C'est juste magnifique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient utiliser cette palette. On a du vert kaki. Et on a un peu de tout, en fait. C'est juste magnifique. Voilà. Oui, cinq minutes à vous parler d'une palette. Mais j'avais vraiment envie de prendre le temps. Donc, voilà. J'espère que peut-être elle vous plaît. Si un jour vous avez envie d'avoir un cadeau, n'hésitez pas. Je pense que voilà, quoi. Elle en vaut vraiment la joie. Allez, des petits bisous ! Sam, Sam, prétentieuse. Coucou, les beaux soleils. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends. Nous sommes le... On est le combien ? Nous sommes le 28 avril. Mon dieu, ça fait longtemps. Mais en fait, c'est vrai que je n'ai pas du contenu super de ouf à vous présenter. Donc, je me dis, ben voilà, il ne faut pas juste mettre du contenu pour mettre du contenu. Donc, ben, quand j'ai quelque chose qui me semble sympa, intéressant, ben, je vous le présente. Là, je viens juste de vous parler un petit peu de ma lecture. Toujours la même. C'est le tome 2 du sorceleur, l'épée de la providence d'André Sapkowski. Et je suis presque à la moitié. Voilà, dans une dizaine de pages, je suis à la moitié. C'est de la fantasy. C'est de la dark fantasy. Donc, voilà. Ici, on est toujours, en fait, dans le deuxième tome. Dans des nouvelles, en fait. Donc, on suit le sorceleur. Avec Jasquier, le poète. Et voilà, on les suit dans leurs aventures. C'est sympa. Mais ça prend du temps, quoi. Chaque nouvelle prend du temps. Et j'avoue que je n'ai pas spécialement toujours le temps de lire. Par exemple, en après-midi, des fois, je lis que le soir. Et donc, le soir, des fois, je lis qu'une dizaine de pages. Donc, vous imaginez le temps que je mets pour lire un livre pour le moment. Donc, voilà. C'est vrai que mon rythme de lecture est un peu en baisse pour le moment. Ça m'ennuie aussi. Mais bon, je fais d'autres choses qui me plaisent tout autant. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre lecture du moment. La semaine prochaine, j'ai hâte de lire, comme vous toutes, peut-être. Sœur, sorcière, l'autre moitié du tome 2. Voilà. Ça, ça me fera plaisir un petit peu. parce que c'est une lecture qui va très vite, ça, par contre. Voilà. Mais ça, je préfère lire ce livre la semaine prochaine. Ainsi, je serai raccord pour faire le live. Et j'aurai encore tout en tête. Donc, c'est mieux. Du coup, c'est pour ça que cette semaine, moi, je continue ma lecture du sorceleur. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Puis moi, je vous fais des bisous-lumières. Coucou, les petits cœurs. Nous sommes le 1er mai. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, je vous prange vraiment, mais avant d'aller dormir, en fait. Là, j'ai mon pyjama Harry Potter. Je suis prête à aller faire de beaux rêves. Je voulais vous montrer que j'ai passé l'après-midi à cuisiner avec ma sœur. Elle m'a appris à faire des boreks. Les boreks, ce sont des... Vous voyez, les triangles, les samosas. On appelle ça aussi dans d'autres cultures, comme les cultures antillaises ou réunionnaises, etc. Donc, voilà. Alors, on a fait plusieurs goûts. Donc, les samosas, les boreks, c'est fait avec de la feuille de brique. Donc, c'est très fin. Ça se casse très vite. Et c'est fait à partir de blé. Alors, quand on a mis provençal, en fait, ici, ça, c'est avec feta, petites tomates cerises et olives. Donc, plutôt végétarien. Alors là, on dirait plutôt d'enem, des rouleaux de printemps. J'étais vraiment pas douée, moi, pour les faire. Ceux-là, c'est avec du thon. Du thon... Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Je crois qu'on a mis thon, pomme de terre, feta. Ensuite, on a ici, avec du bœuf. On a du... En fait, il y en a de différents. Il y a bœuf et poulet. Bœuf, c'est avec du bœuf et fromage qui rit. Mélangé et ensuite épicé, bien sûr, avec du persil, etc. Et ici, on a du bœuf barbecue. Vous voyez que la sauce barbecue américaine... Vraiment, la sauce barbecue américaine. Donc, voilà. J'en ai déjà mis à congeler. Donc, voilà. Ça peut vous donner des idées. Ben, c'est tout ce que j'espère, en fait. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. A bientôt. Hey ! Coucou, les beaux joyaux. Et bienvenue pour cette petite séquence. Alors, nous sommes le 10 mai. Il doit y avoir un bail que je n'ai pas filmé, en fait, pour le vlog. Du coup, j'ai décidé d'arrêter le vlog ici. Donc, ce sera le vlog du mois d'avril. Mais qui a vraiment pris tout son temps. Voilà. J'avais moins de choses à vous présenter. J'ai vu que ça tournait un petit peu en rond. Donc, voilà. Je vous présentais juste des jeux et puis mes lectures. Donc, je me dis que j'allais terminer sur le sorceleur. que je viens de terminer juste il y a quelques secondes, à peine une minute. C'est le tome 2 du sorceleur d'André Sapkowski. Sapkowski. Aux éditions, aux éditions Brajlon. C'était sympa. C'était sympa. Les aventures du sorceleur sont toujours aussi sympas. Ce qui se passe, c'est que j'ai pris pas mal de temps à le lire. Parce que j'ai lu aussi Sœur sorcière sur le côté. Du coup, j'interrompais à chaque fois ma lecture du sorceleur. Et puis aussi parce que c'était un petit peu dispersé, en fait. Les deux premiers tomes, on se demande un peu quoi. Parce que ce sont des nouvelles, en fait. Et donc, on se retrouve dans des nouvelles avec le sorceleur. Avec toutes sortes de monstres qu'il capture contre de l'argent. Et on fait seulement la rencontre de Ciri dans ce tome-ci. Et puis, il va vraiment commencer l'épopée de Gérald, de Reeve et de Ciri. Avec le troisième tome. Voilà. Donc, c'est sur cette petite séquence que je termine. J'ai bien aimé quand même ma lecture. C'est de la chouette fantaisie, je trouve. Avec toutes sortes de créatures. Voilà. Et toutes sortes d'aventures. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup Gérald. J'aime beaucoup Jasky, le poète. C'est toujours aussi sympa. Voilà. Ça passe bien pour moi, en tout cas. Donc, je suis bien contente de pouvoir lire les livres. Vu qu'on ne sait pas quand la deuxième saison sortira. Donc, on verra. Mais sur ce, j'espère que vous, vous avez fait de bonnes lectures. Que vous avez eu de chouettes jeux. Aussi, et puis sur ce, je m'arrête ici. Je vous fais de gros bisous lumineux. Et je vous refais un vlog bientôt. Dès qu'il y a un peu plus d'inspiration. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada